Alors je suis en direct de Radio La Sentinelle avec Fabienne qui est coordinatrice au niveau du collectif La Manif pour Tous au niveau du département de la Seine-Maritime. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors qu'est-ce que le collectif La Manif pour Tous ? Parce que j'imagine que les gens en entendent beaucoup parler mais peut-être qu'ils ne connaissent pas beaucoup ce qu'est La Manif pour Tous. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien l'histoire de ce collectif de La Manif pour Tous n'est quand même pas très ancienne. La première manifestation qui a eu lieu à Paris c'était le 17 novembre. Il y a plusieurs associations qui se sont regroupées, 39 au total. Des associations qui sont concernées par la question de l'enfant bien sûr, de l'adoption de l'enfant, la question, toutes ces questions de parité homme-femme et ces questions d'éducation et d'adoption. Ce sont des associations qui se sont regroupées dans un collectif qu'ils ont appelé le collectif de La Manif pour Tous. Et qui ont souhaité mobiliser dans la France entière des gens qui sont contre ce projet. Contre le projet de loi Taubira qui a donc été discuté et adopté par le gouvernement puis présenté à l'Assemblée nationale. Et maintenant le texte est arrivé au Sénat et le Sénat va commencer à travailler sur ce texte à partir du mois d'avril, très prochainement. D'accord. Et quelle association fait justement partie de ce collectif ? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose ? Alors il y a 39 associations. Mais il suffit d'aller chercher les porte-paroles de ce collectif. Alors vous avez des espèces de têtes de pont en fait qui représentent ce collectif. Et qui en expriment toute la diversité et la même indignation j'allais dire. Alors il y a tout que du Alderville pour Vita, l'Alliance Vita, la défense des plus faibles. Également Xavier Pongibot est là et représente une association qu'il a créée qui s'appelle Plus Gay Sans Mariage. Béatrice Bourge est là pour représenter le collectif pour l'enfance. Franck Meyer qui est quelqu'un d'ici de la Seine-Maritime est là pour le collectif des mères pour l'enfance. Il y a aussi des représentants d'associations de parents adoptants, d'associations d'enfants adoptés, etc. D'accord. Donc si vous êtes là c'est que j'imagine que le débat n'est pas clos du tout. Et que la mobilisation n'est pas stoppée et qu'elle continue et qu'il y a d'autres manifestations qui vont avoir lieu. Oui c'est très étonnant ce à quoi on assiste aujourd'hui en France. C'est vraiment inédit. C'est-à-dire que le gouvernement avait pensé faire passer ce projet de loi, la disposition 31 du programme électoral de François Hollande. Le gouvernement pensait que ça passerait finalement très rapidement et qu'on n'en entendrait pas parler et que c'était chose acquise avant même de l'avoir évoqué. En fait c'est pas du tout ça qui se passe en France aujourd'hui puisqu'il y a une mobilisation croissante et constante dans la France entière depuis le 17 novembre. Et qui est constante dans le temps et crescendo en nombre puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le 13 janvier il y avait plus d'un million de personnes à Paris, 700 000 pétitions présentées au CESE et on attend cette manifestation historique le 24 mars à Paris. C'est inédit. C'est vraiment inédit. Les gens se mobilisent, comprennent l'enjeu de ce projet de loi, se mobilisent contre ce projet de société dont ils ne veulent pas. En effet Christian Taubira disait que c'est un changement de société qu'on assiste et les Français n'en veulent pas. Non, on ne veut pas de ce projet de société, de ce changement de société et ils le disent. D'accord et donc en fait c'est pour ça qu'il y a une manifestation le dimanche 24 mars qui va avoir lieu sur les Champs-Elysées. Donc cette manifestation va avoir lieu vers quelle heure et comment on peut avoir des renseignements pour pouvoir se déplacer ? Car je crois qu'il y a un système de car qui est prévu pour justement pouvoir emmener tout le monde sur les Champs-Elysées pour qu'il y ait beaucoup moins de soucis de déplacement. Alors c'est une question intéressante que vous posez parce que figurez-vous qu'il y a eu, nous sommes aujourd'hui mardi 19 mars, il y a eu hier soir une déclaration de la préfecture de police de Paris qui a été signifiée à l'association de la Manif pour tous interdisant le parcours des Champs-Elysées. Cette manifestation avait été déposée par l'association de la Manif pour tous il y a déjà des semaines entières. Et voilà que la préfecture de police attend trois jours, enfin quatre jours avant la Manif pour interdire le parcours qui a été déposé par l'association de la Manif pour tous. Ce parcours étant donc de la place de l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde. Ça a été interdit hier soir. C'est ce parcours qui a été interdit par la préfecture de police. Bien sûr la manifestation n'est pas interdite. Nous irons manifester le 24 à Paris et nous serons des milliers à venir de toute la France à manifester à Paris. Il est aussi question de défendre la démocratie parce qu'on se rend bien compte que là c'est une attaque directe à la liberté de manifester en France qui est une liberté fondamentale en matière de démocratie. Si on ajoute à ce refus de cette manifestation, si on ajoute à ça le caractère irrecevable de la pétition de 700 000 signatures en France qui a donc été déclarée par M. Delevoix, président du CESE, on s'aperçoit quand même que la démocratie en ce moment elle est tout de même assez chahutée. Et il est vraiment, vraiment important qu'on soit extrêmement nombreux le 24 mars pour protéger notre démocratie. C'est quelque chose qui est là en plus de la défense de l'enfant, de cette filiation tellement importante à laquelle nous sommes vraiment attachés, de la défense de la famille, il est question aussi maintenant, et ça c'est nouveau, de défendre la démocratie. Donc le parcours des Champs-Elysées, il a été interdit. Les avocats de la manif pour tous ont déposé un recours en référé auprès des tribunaux compétents. Et là vous savez qu'on a 48 heures, il faut donc attendre 48 heures. Donc ça a été interdit hier soir. Je pense que le recours en référé a dû être déposé ce matin, mardi matin. Donc nous allons avoir la réponse probablement jeudi. Voilà, il faut attendre et on nous proposera probablement un autre parcours dans Paris. De toute façon, la manifestation à Paris aura lieu. De toute la France, nous viendrons défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Donc si jamais il y a une modification d'itinéraire, je pense que ce sera signalé sur le site de la manif pour tous. Oui, bien sûr, vous trouverez tous les renseignements, absolument tous, sur le site très bien fait de la manif pour tous.fr. C'est en un seul mot, en minuscule bien sûr, la manif pour tous.fr. Et vous avez en permanence, toute la journée, des informations qui vous sont données sur l'organisation, le parcours, les horaires, des numéros de téléphone, etc. Mais j'imagine également que vos actions ne sont pas restées sans effort et que certaines victoires ont quand même été recensées parmi ces manifestations de la manif pour tous. Oui, la première victoire, elle est pour tout le monde, elle est pour tous les Français. Elle est pour tous les Français qui sont attachés à un modèle traditionnel de la famille entre un père, une mère et un enfant. C'est la chose fondamentale à laquelle nous sommes viscéralement attachés. Et dans l'ensemble, au début, lorsqu'on a commencé à parler de ce projet de mariage pour tous, ma foi, les gens se disaient « Oui, le mariage, en effet, les personnes homosexuelles peuvent se marier si elles s'aiment, on ne voit pas le problème. » En fait, avec les semaines qui ont passé et avec la multiplicité des interviews, des débats partout en France, en fait, les gens ont compris qu'en France, ce n'est pas pareil à l'étranger, « En France, on ne peut pas séparer le mariage et la filiation. » Et qu'à partir du moment où on accordait le mariage à des personnes homosexuelles, bien sûr, les droits du mariage leur étaient accordés, dont l'adoption. Et puis, bien sûr, dans un deuxième temps, puisque c'est la volonté claire du gouvernement, la PMA et pourquoi pas la GPA. Et là, les Français l'ont compris. Et l'adoption par des couples homosexuels, ça, les Français ne sont pas d'accord. Parce qu'ils sont attachés à ce repère de filiation entre père, mère et enfant. Et ça, c'est fondamental. Et on ne peut pas faire croire aux Français qu'un enfant élevé par deux hommes ou deux femmes et un enfant élevé par un couple hétérosexuel, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la même chose. Les Français le savent. Et ils sont attachés à cette famille. Vous savez que dans les sondages, il est souvent rappelé que la famille, c'est pratiquement la seule valeur à laquelle tous les Français sont attachés. Mais c'est vrai, c'est vrai. La famille, père, mère, enfant, même si, même si, dans la réalité, on sait bien que la famille, elle n'est pas synonyme toujours de choses faciles, légères, aimantes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des familles qui sont sources de difficultés, de souffrances. Et c'est vraiment quelque chose de regrettable pour tout le monde et pour les parents et pour les enfants, bien sûr. Bien sûr, il y a des enfants qui vivent dans des familles avec un couple homosexuel, bien sûr. Mais c'est une chose de prendre en compte une situation qui existe. Et c'est une autre chose de l'organiser avec la loi. Et ça, les Français n'en veulent pas. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont des milliers en France et que plus on sera nombreux, plus nous montrerons cet attachement. Et on ne nous imposera pas un changement de modèle de société. Non, un modèle de changement de société, on n'en veut pas. Ce n'est pas vrai. Et donc pour la manif du 24, là, on va plus se battre pour les droits concernant les enfants puisqu'il y a déjà des textes de loi qui sont déjà passés au niveau du mariage homosexuel. Donc là, c'est plus pour les enfants, je pense. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'impact des lois qui vont être votées justement pour l'adoption d'enfants ? Eh bien, il y a quelque chose d'assez simple qu'on peut avoir en tête. Vous savez, ce sont des dominos. Alors voilà, vous prenez 10 dominos et puis vous les mettez comme ça sur la tranche les uns derrière les autres avec des petites étiquettes qui sont écrites dessus. Alors, il y a le mariage, puis adoption, puis PMA, puis GPA, etc. Et alors, si on fait tomber le premier domino qui s'appelle mariage, mariage accordé à des couples homosexuels, ce premier domino, lorsqu'il tombe, il tombe sur le mot adoption. Donc, adoption des enfants. Il est question inexorablement si le mariage est accordé à des personnes homosexuelles, qu'il y ait l'adoption qui leur soit également accordée. Et puis, voilà que le domino qui s'appelle adoption tombe sur le domino qui s'appelle PMA. Et bien sûr, des couples de femmes homosexuelles exigeront le même recours à des techniques de PMA que les couples hétérosexuels. Bien sûr, au nom de cette égalité, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on leur interdirait le recours à la PMA. Les recours à la PMA, ce sont des techniques qui sont assez coûteuses en France, qui sont assez difficiles, qui ne marchent pas tout le temps. Le pourcentage de réussite n'est pas encore très élevé. Et ce sont des techniques très coûteuses, qui sont réservées à des couples hétérosexuels, aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, il y a un caractère de soin apporté à des couples qui ont un caractère pathologique. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les femmes homosexuelles sont en pleine santé. Tout à fait. Elles sont parfaitement fécondes, sauf cas. Et voilà. Est-ce que la sécurité sociale est faite pour ça ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. On peut au moins s'interroger là-dessus. Et alors voilà que le domino qui s'appelle la PMA tombe. Et le domino PMA tombe sur le domino qui s'appelle GPA, bien sûr. Au nom de quoi est-ce qu'on interdirait à des hommes, à des couples homosexuels hommes, de recourir à la GPA ? Et il serait tout à fait justifié de dire que cette loi est discriminatoire pour eux, à leur rencontre, puisque les techniques de PMA seraient ouvertes à des couples de femmes et la technique de la GPA serait fermée à des couples d'hommes. Bien sûr, ce serait immédiat. Enfin, je veux dire, les choses s'enchaînent inexorablement les unes par rapport aux autres. C'est finalement une suite logique. Oui, bien sûr, c'est absolument logique. Et pour éviter ça, parce que quand même, on arrive loin avec la GPA. Avec la GPA, on est quand même là dans la marchandisation du corps de la femme et dans le marché de l'enfant. Le mariage pour tous, il arrive au marché de l'enfant. C'est quand même... Enfin, on va... C'est un truc de barbare, ce truc-là. Parce qu'il faut imaginer les choses très concrètement. Alors, deux hommes demandent à une femme d'attendre un enfant. Donc là, il y a une question de rémunération. À quel taux ? Ma foi, à quel taux ? À quel taux on va louer un ventre de femme ? Et puis, si cette femme, finalement, s'attache à cet enfant et ne veut plus le donner à ce couple, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on fait un recours contre cette femme qui voudrait garder son enfant ? Est-ce qu'on peut encore parler de son enfant ? Oui. Et puis, s'il se trouve qu'au cours de la grossesse, on s'aperçoit que cet enfant a une malformation et que ce couple homosexuel n'en veut plus, qu'est-ce qu'on fait ? Ou que ce soit la femme qui n'en veuille plus ? Ou que ce soit un problème de santé qu'elle aurait, elle, et qui l'obligerait à avorter ? Enfin, etc. C'est absolument inextricable. C'est inextricable. Et là, il est question vraiment de l'enfant. Enfin, je veux dire, c'est qu'on va très, très loin. Et c'est un très bon symptôme, je dirais, de voir la chose suivante. Vous savez qu'il y a des associations de femmes qui soutiennent le mariage pour tous, bien sûr, et qui soutiennent la PMA, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà que ces mêmes associations de femmes sont contre la GPA. C'est étonnant. Bien sûr qu'elles sont contre la GPA parce que, je veux dire, la marchandisation du corps de la femme, mais ce n'est pas possible. C'est un truc de barbare, ce truc-là. Alors, on vous dit qu'un enfant aux Etats-Unis, ça coûte 20 000 dollars. Un enfant par une jeune fille en Ukraine, ça coûte 10 000 euros. Mais enfin, voilà. Enfin, arrêtons. Arrêtons. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans notre démocratie française, ce n'est pas possible d'instaurer un truc de barbare. On n'en veut pas. Vraiment, ce n'est pas un bon projet pour la France. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un bon projet pour nous tous, pour notre vie en commun, pour notre mobilisation. qui est calme et incroyablement déterminée, nous demandons à François Hollande qu'il retire ce projet de loi. D'accord. Je comprends tout à fait. Je vous remercie. J'imagine que l'on peut soutenir l'association par des dons à une adresse, très certainement pour cela. Bien sûr. Vous savez que nous ne bénéficions absolument aucune subvention. Ce ne sont que des dons privés. Et la manif, elle coûte cher. Bien sûr, elle coûte cher. Elle coûte cher à l'État français parce qu'il y a des milliers de policiers, de gendarmes qui vont être convoqués le 24 mars. Et ça, ça coûte très cher à l'État français, et donc à nous. Et puis nous, ça nous coûte cher aussi. Ce ne sont que des dons privés qui financent la Manif pour tous. Bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous êtes attaché à ces valeurs et que vous avez envie de participer à cette manifestation sur le plan financier. Voilà. Si vous vous rendez sur le site de la Manif pour tous, vous avez un onglet qui s'appelle « Faire un don ». Vous pouvez sans problème participer de cette façon-là à la défense de ces valeurs. À partir de Rouen, il va y avoir des cars qui sont organisés. Tout est prévu. Les départs auront lieu dimanche 24 sur le quai Rive-Gauche entre le pont Bouel-Dieu et le pont Jeanne d'Arc. On peut venir dimanche matin à 9h15 du matin, même si on n'a pas de billet. C'est mieux d'avoir un billet. Le billet, on peut essayer de se le procurer sur le site de la Manif pour tous 76. Mais on peut également, le dimanche matin, venir payer son billet de car. Ça coûte 15 euros aller et retour. Mais si on a des problèmes financiers, on peut aussi ne payer que 5 euros aller et retour. Parce que cette Manif, elle se veut vraiment la Manif de tous. Et on comprend très bien qu'il y ait des familles, des personnes qui ont vraiment des tout petits budgets financiers. Donc, un billet de 5 euros a été proposé à des gens qui ne peuvent pas payer plus. Et bien sûr, à ce moment-là, on peut monter dans un car à partir du quai Rive-Gauche. On va à Paris, on manifeste et le car nous repose sur le quai Rive-Gauche à peu près à 20h. Voilà. D'accord. Pour ceux qui ont Internet, vous pouvez également vous rendre sur le site de la Manif pour tous du département dont je vous donne les coordonnées. ça s'appelle la Manif pour tous 76.com En un seul mot, bien sûr, je répète, la Manif pour tous 76.com Et là, vous avez accès à un achat de billets en ligne. Vous pouvez payer en ligne et vous recevez sur votre boîte mail un ticket électronique comme pour les avions, en fait, pour ceux qui prennent l'avion. Dans ces réservations par Internet, vous pouvez également payer 15 euros si vous pouvez ou 5 euros si vous ne pouvez pas. Voilà. Nous sommes très attachés au fait de proposer à tout le monde, vraiment à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, la possibilité de se rendre à Paris, défendre de façon inédite en France cette filiation, cette famille, père, mère, enfant. C'est la chose la plus importante. D'accord. Donc je rappelle, la manifestation aura lieu donc le dimanche 24 mars. Le départ, comme a été dit, sera fait à Rouen au niveau des quarts entre le pont Boldieu et le pont Le pont Jeanne d'Arc. Et donc, vous pouvez venir avec 5 ou 15 euros, ça dépendra de vos moyens. Et pour ce qui est des renseignements, vous pouvez toujours aller sur le site de la manifpourtous.fr ou alors il y a peut-être quand même un numéro de téléphone au cas où. Voilà, le numéro de téléphone de la manifpourtous à Rouen, c'est le 05, excusez-moi, 06 61 95 54 05. Très bien. Merci beaucoup d'avoir intervenu pour nous présenter justement la manifpourtous et pour nous présenter le combat pour lequel vous vous battez régulièrement avec tous ceux qui sont partout de la France. Merci beaucoup. On sera heureux de vous accueillir et de manifester avec vous pour cette si belle cause de la famille. À dimanche. À dimanche. Au revoir. Sous-titrage ST' 501